Salut, c'est Chaman de Ludovok, je suis toujours sur le stand de Cocktail Games et je suis donc avec Miguel. Bonjour Miguel. Bonjour. Et nous avons devant nous Perlin Pimpin. Donc Perlin Pimpin, un jeu de cartes pour 2 à 5 joueurs qui a été nominé cette année aux As d'Or par la famille Evart, qui est montée sur scène, que Miguel a traduit en quasi simultané. On applaudit Miguel d'ailleurs pour sa prestation. D'ailleurs on a filmé toute la cérémonie des As d'Or donc on pourra la revoir. Là je ne l'avais pas dit à Miguel. Et donc Miguel est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce jeu ? Rapidement nous dire comment vous l'avez trouvé chez Cocktail Games et pourquoi vous l'avez fait et puis après une petite présentation rapide. Alors, on va repartir sur l'historique, c'est le plus simple. Donc Perlin Pimpin, c'est un jeu qui n'est pas tout jeune, tout jeune. C'est un jeu qui a été édité il y a 10-12 ans aux Etats-Unis par Gameright. Alors Gameright, pour ceux qui connaissent un petit peu ce qu'on fait, il y a un historique. C'est un de nos partenaires aux Etats-Unis. Ils ont pris certains de nos jeux, notamment en vitrail, en licence. Et nous, en retour, on a eu en licence Trader, Lille Interdite, Désert Interdit, Perlin Pimpin et dans les nouveautés il y a Sushi Go. Donc c'est un partenaire historique. Perlin Pimpin, c'est un jeu qui est sorti il y a 10 ans, 10-12 ans, je ne sais plus exactement, mais c'est dans ces eaux-là. Et c'est un jeu qu'on connaît depuis très longtemps. Parce que, à un moment donné, quand on a commencé le partenariat avec Gameright, on a reçu en gros tous leurs jeux. Et on a testé tous leurs jeux pour voir s'ils pouvaient coller dans notre gamme, pour les prendre en licence. Perlin Pimpin qui s'appelait Sleeping Queen en version américaine. Quand tu dis, pardon, Sleep ? Sleeping Queen, donc les reines endormies. Donc, Sleeping Queen, quand on l'a vu, on s'est dit, c'est pas mal, mais c'est un jeu pour enfants. Et nous, l'expérience et l'histoire nous a prouvé que sur les jeux pour enfants, il y a des gens qui étaient un petit peu meilleurs que nous, voire même carrément meilleurs que nous. Et du coup, on a hésité pendant très longtemps pour le faire. Et à un moment donné, on a, avec certains de nos contacts export qui, eux, avaient le jeu, nous ont dit, vous devriez repenser, réfléchir à la chose et peut-être la voir en français. On a réfléchi, on a réfléchi, on a hésité. On a fini par acheter une vingtaine de boîtes du jeu en anglais, en version anglaise. Et on l'a envoyé des familles de joueurs où il y avait des enfants dans des tranches d'âge de 5-7 ans, on va dire, pour avoir le retour des enfants. Parce qu'on a beau tester le jeu, on le teste en tant qu'adulte. Et c'est vraiment un jeu pour enfants. C'est un jeu qui donne des étoiles dans les yeux aux enfants. Alors, on a beau être toujours de grands enfants, c'est quelque chose qu'on n'arrivait pas à évaluer. Et donc, au passage, là, je veux remercier tous ces premiers testeurs du jeu qui nous ont encouragés à faire... Parce que c'est aussi grâce à eux que le jeu est là en ce moment. Et donc, au final, on s'est décidé à faire le jeu. Il est sorti il y a un petit peu moins d'un an maintenant. Les premières présentations étaient à Cannes l'année dernière. On est très, très contents d'avoir ce jeu. On est très, très contents d'avoir été nominés. Parce que ça nous a permis de faire venir la famille Evart des Etats-Unis. Ils étaient là pour la série Agony. Et vous pouvez la revoir, donc, sur l'île de Vox, cette cérémonie. Avec une magnifique traduction quasi simultanée. Si on insiste, tu sais, on va finir par mettre un commentaire avec la minute. Même sur YouTube, on peut mettre un lien avec où ça démarre à un endroit bien précis. Oui, mais c'est pas impossible. Et donc, ça a été super sympa de les rencontrer. Et pour eux, c'est vraiment une histoire incroyable. Parce que le jeu est sorti il y a dix ans. Dix ans après, ils viennent en France pour une nomination d'un prix. Donc, les filles qui ont participé à la création du jeu. Parce qu'à la base, le jeu, ça a été créé à partir d'un rêve d'une des filles. Qui rêvait d'un jeu de cartes avec des princesses. Qui avait quel âge à cette époque, justement ? Qui avait six ans, donc elle était toute petite. Et donc, la famille a constitué, en réalité, le jeu à partir du rêve d'une de leurs filles. Et donc, eux, dix ans après, avec les filles qui ont bien grandi, viennent en France. Première fois qu'ils viennent en Europe. Et ça leur a permis de nous rencontrer. Déjà, c'est important. De découvrir Cannes et le Festival des Jeux de Cannes. Ce qui les a beaucoup impressionnés. Mais également, rencontrer des distributeurs. Parce que certains distributeurs étrangers étaient ici. De découvrir les gens qui distribuaient leurs jeux dans d'autres pays. Par exemple, le distributeur russe. Le distributeur italien. Des gens qui vendent leurs jeux partout dans le monde. Ils étaient ici et ça leur a permis de les rencontrer. Donc, c'est assez curieux. En réalité, quand on se dit qu'on fait quelque chose et dix ans après, ça revient. Mais c'est marrant. C'est chouette aussi. Et surtout, quand c'est à l'échelle d'une famille, c'est vraiment... Le jeu devient un lien pour la famille. C'est assez drôle. Quand on n'y parle. Écoute, c'est une chouette histoire. Donc, on est content que ça soit passé comme ça pour eux. Et donc, ça nous permet finalement de l'avoir nous sur notre table. Alors, comment ça fonctionne au final ? Alors, comment ça fonctionne ? Ça fonctionne assez simplement, on va dire. Alors, est-ce qu'on voit bien la table ? Parce que je suis un petit peu dans cette table. Nous avons une confirmation. Oh, quel talent ! Donc, dans le jeu, il y a des princesses qui vont être endormies, qui vont être au milieu de la table. Fesses cachées. Et elles attendent un prince charmant qui viendra leur faire un bisou pour les réveiller. Évidemment. Donc, les joueurs ont 5 cartes. J'ai une petite fille aussi. Donc, je maîtrise. Je maîtrise. Donc, les joueurs ont toujours 5 cartes dans leurs mains. Il y a des cartes avec des chiffres. C'est des cartes qui n'ont pas de pouvoir. Et des cartes spéciales. Dans les cartes spéciales, on a des princes. Quand on les joue, on va réveiller une princesse. Et on aura les points correspondants. Alors, selon le nombre de joueurs, c'est 40 ou 50 points. Ou c'est 4 ou 5 princesses à réveiller pour gagner. On la réveille, on la met devant soi. Il y a des chevaliers qui permettent d'aller voler les princesses chez les autres. Il n'a pas l'air sympa celui-là. C'est le chevalier noir. Alors, c'est des chevaliers pas très sympas. Si jamais un joueur se fait voler une princesse, il peut jouer un dragon pour se protéger. En gros, le chevalier va taper le dragon. Parce qu'en fait, une fois que tu as récupéré tes princesses, tu te les mets dans ton château. Tu mets, si possible, un dragon au cas où il y ait un chevalier débile qui vienne te prendre ta princesse. Tout à fait. Les hommes, on sait comment ça fonctionne. Quand ils partent pour faire quelque chose, ils voient quelque chose d'autre en cours de route. Là, en l'occurrence, c'est un dragon et ils oublient l'objectif principal qui était la charmante demoiselle. Qu'ils battent ou non le dragon, voilà. S'ils ne battent pas le dragon, c'est terminé. S'ils battent le dragon et si c'est super, j'ai battu le dragon, il repart. Ils rentrent chez eux et ils ont oublié la princesse. Comme quoi, les hommes, c'est pas très malin. Ça, c'est pour vous, mesdames. C'est la confirmation que vous attendiez. Les hommes sont pas très malins. Depuis qu'on est sur le stand de Cocktail Games, on prend 20 sur 20 de Miguel. On l'aime beaucoup, il nous fait quand même rire. Merci Miguel. De rien, ça fait plaisir. Donc, les potions de sommeil, ça permet d'endormir une princesse chez un autre joueur quand on voit qu'il est un peu en avance. La baillette magique permet de protéger une princesse qui se fait endormir. Voilà. Et donc, du coup, elle reste heure. Alors, la carte qui est la plus technique en réalité, c'est le bouffon. Le bouffon, quand on joue, on retrouve la première carte de la pioche. Si c'est une carte avec un chiffre, on fait un plouf plouf. Un plouf plouf, oui. Un plouf plouf. Avec le chiffre concerné, en commençant toujours par le joueur qui a joué la carte. Donc, admettons, les trois, on fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Le joueur désigné, ça s'appelait bien aux enfants, le concept du plouf plouf. Le joueur désigné a le droit de réveiller gratuitement une princesse. Voilà. Et il la met devant lui. Si c'est une carte spéciale, on retourne quand on joue le bouffon. On la met dans sa main, on a le droit de la jouer, on a le droit de rejouer. Donc, on peut la jouer tout de suite ou plus tard. Donc, le bouffon, c'est vraiment complètement au hasard. C'est... Les bouffons, c'est un petit peu farceur. Tu nous as tout expliqué les cartes spéciales, mais... Voilà, les cartes avec les chiffres. Quel sens de la transition ? Justement, j'y arrivais. Les cartes avec les chiffres. Comme je savais que tu rangeais tout et que tu disais, bah merci, salut. Il faut savoir, chaque fois que je montre un jeu, c'est ultra ultra organisé. C'est qu'il y a toujours une logique. Alors, souvent... Ça arrive super souvent que je disais, vous inquiétez pas, ça arrive. Donc, pas d'inquiétude, ça arrive. Cette présentation est faite par un professionnel. Ne faites pas ça tout seul à la maison. Oui, voilà, tout à fait. Ou alors, il faut un casque, des genouillères, des coudières également. Parce que là, vous risquez gros. Donc, les cartes avec les chiffres, c'est des cartes qui sont vraiment pas terribles. Elles permettent pas de réveiller les princesses. Elles permettent pas de voler les princesses non plus. Pas de se protéger. Donc, si, ma main, c'est ça. Alors, je sais pas si on va bien voir ma main. J'ai 2, 3, 1, 2, 1, 8, 1, 6. Là, je pleure. Là, je me dis, je vais rien faire de ma vie. Eh bien, non. Parce que ces cartes-là, son tour, on va essayer de les défausser de la façon la plus efficace possible. On peut toujours défausser une carte, toute seule. On en piochera une nouvelle, mais on passe son tour. A chaque fois qu'on défausse, on va passer son tour. Donc ça, c'est... J'ai une nouvelle carte, mais c'est pas génial, génial. On peut défausser 2 cartes identiques. Et donc là, on a plus de chances de récupérer des cartes intéressantes. On repioche autant qu'on a défaussé. On pioche autant qu'on a défaussé pour toujours avoir 5 cartes en main. Voilà. Si jamais on oublie de piocher, on prend une carte à un moment donné. Parce qu'on a toujours 5 cartes en main. Et le dernier truc, qui est le top du top, c'est de faire des additions. Parce que les additions, c'est trop fondard. Et oui, parce qu'il y a un petit peu d'éducatif dans ce jeu. J'ai... Simulé. Je crois que t'as préparé ta main, là, de ce que je vois, non ? Comme on disait, cette présentation est faite par un professionnel. Ne faites pas ça chez vous. Tout était préparé. C'était un piège. Et donc, on peut faire des additions. Par exemple, 2 plus 6 égale 8. Là, on se défaussent de 3 cartes. Et on en récupère 3 nouvelles. Je crois que j'ai vu une combo encore plus balèze, là, dans ta main. Parce qu'on peut aller jusqu'à défausser 4 cartes en même temps en faisant une addition à 3 cartes. 3 plus 3 plus 2, ça fait 8. Et donc, là, j'ai quasiment renouvelé toute ma main. Et j'ai plus de chances de tomber sur des choses intéressantes. Et donc, ouais, il y a un petit peu de... Un tout petit peu d'éducatif saupoudrer dans le jeu. Enfin, ça, c'est pour les parents. Non, mais c'est pas mal. C'est pas mal du tout, effectivement. Alors, c'est vrai que du coup, tu es en train de me demander si je pourrais jouer avec ma fille de 4 ans. Alors, bon, c'est une fille de joueur. J'arrive à descendre un petit peu les âges. Mais c'est vrai que, bon, les additions, ça vient quand même un petit peu plus tard. Mais peut-être qu'à partir de 5 ans, peut-être qu'on commence à avoir un peu l'habitude des jeux. Alors, 4 ans, ça commence à faire petit à cause de la règle. Enfin, simplement, il y a pas mal de cartes. Il y a quelques cartes à connaître. Donc, ça peut être un petit peu difficile. On peut jouer sans la règle de l'addition. Ou l'amener au fur et à mesure. Mais sinon, oui. Le seul prérequis, en réalité, pour le jeu, c'est de savoir faire des additions jusqu'à 10. Ce qui est faisable. Par contre, on défaut simplement les cartes en double et on va pas plus loin. Juste une petite question. Est-ce que toutes les princesses valent 10 ? Alors, les princesses, leurs valeurs vont de 20 à 5. Il n'y a qu'une seule princesse qui vaut 20. 3 qui valent 15. Et le reste est 5 ou 10. Donc, en général, quand la princesse, c'est la princesse cœur qui vaut 20 points. Et sortie a été trouvée par un joueur. C'est la foire d'en poignes. Parce que tout le monde va essayer de la voler. Tout le monde va essayer de l'endormir. Donc, parce qu'elle vaut... Voilà. Elle amène quasiment à la moitié de l'objectif pour gagner. Donc... Et celle-là, elle est unique. Bah écoute... Moi, j'ai vu tout ce que j'avais à voir. Je trouve que c'est un jeu vraiment très sympa et très malin. Perlimpinpin. Donc, n'hésitez pas à aller voir ça. Donc, normalement, ça devrait être assez facilement trouvable en boutique. Ou alors, il va y avoir une redistribution prochainement ? Alors, bah c'est sorti il y a un peu moins d'un an. Donc, oui, c'est en boutique. Normalement bien distribué. Grâce à notre charmant distributeur Asmode. Voilà, je fais un petit peu de pub au passage. C'est pas volé. C'est pas grave, on a un monteur. Voilà. Et je serais tenté de dire, bah c'est dans toutes les bonnes boutiques. Et s'ils n'ont pas Perlimpinpin, c'est que c'est une... Je le dirais pas, bien sûr. C'est que c'est une bonne boutique qui n'a pas Perlimpinpin. Car ça arrive. Ok, bah écoute, merci, merci Miguel. On s'est rattrapé aux branches sur la fin. Mais en tout cas, c'était très sympa. J'espère que vous avez aimé Perlimpinpinpin. Et je vous dis à bientôt sur Ludovox. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501.